J'ai convoqué l'ambassadrice des Etats-Unis en France pour lui dire ceci. Les révélations qui ont été publiées dans les journaux montrent des pratiques inacceptables. Il est inacceptable que trois présidents de la République, M. Jacques Chirac, M. Nicolas Sarkozy, M. François Hollande, aient été écoutés, y compris dans la conversation privée. Ceci est inacceptable, venant en plus d'un pays allié et ami comme les Etats-Unis. Le président de la République a réuni ce matin un conseil de défense. Le Royaume-Uni s'est exprimé à l'Assemblée nationale. Le président a eu le président Obama au téléphone. J'ai convoqué l'ambassadrice pour lui dire, un, que c'était inacceptable. Deux, que nous voulions savoir si ces pratiques avaient cessé. Trois, que ça ne devait pas s'appliquer seulement, cette cessation des pratiques, au président de la République, mais un peu plus largement. Car autant on comprend qu'il puisse y avoir des écoutes en ce qui concerne les terroristes, autant ça n'a rien à voir avec l'écoute de dirigeants alliés et amis. Et j'ai demandé à la procédrice de bien vouloir rapidement nous apporter des réponses. Merci. Merci. Merci.